Consommer français, c'est ce que crient les agriculteurs aux consommateurs français. Qu'est-ce que ça nous coûterait si on n'achetait que des produits agricoles français ou qu'on les achète d'ailleurs ? On en parle avec notre invité Olivier Dauvert, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Vous êtes journaliste spécialiste de la grande distribution. Qu'est-ce que ça nous coûterait en plus si on n'achetait que des produits agricoles français, sans forcément aller sur le plus cher ? Bon, ça nous coûterait déjà plus cher, un peu plus cher sur certains produits, beaucoup plus cher sur d'autres. Donc il faut quand même commencer par reconnaître ça. Oui, consommer de manière patriotique coûte plus cher. Il y a des produits sur lesquels il nous en coûterait beaucoup plus cher. Je pense par exemple à un cas que je cite beaucoup en ce moment parce qu'il est très symptomatique sur la filière des fruits et légumes, c'est la tomate. La tomate cerise qui nous arrive par camion complet du Maroc, on la trouve sur les étals dans tous les magasins à 99 centimes, les 250 grammes. Ça, c'est la tomate marocaine. La même en termes de type de variété, de type de qualité à quelque chose près, au-delà qu'elle soit française, qui est une qualité intrinsèque, elle coûte à peu près deux à trois fois plus cher. Vous voyez, là on est en train de multiplier le prix par deux ou par trois. Pourquoi ? Parce que les coûts de production ne sont pas comparables. Une heure de temps de travail au Maroc pour la ramasser, c'est aux alentours d'un euro, un peu plus d'un euro de l'heure, tout compris. En France, le salaire horaire avec les charges, c'est 14 euros. Vous voyez que déjà quand on pose le problème comme ça, on comprend mieux pourquoi il y a une forme de distorsion de concurrence entre les origines. Et là, vous me direz, mais le Maroc n'est pas l'Union Européenne, comment ça peut rentrer comme ça ? Parce qu'il y a des accords sans droit de douane pour préserver la stabilité du bassin méditerranéen. On veut aider les Marocains à se développer. Ce qui n'est pas évidemment très très entendable, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que ça ruine les producteurs français de tomates-ceries. Oui, vous entendez bien. 300 000 tonnes qui ont le droit de rentrer sans droit de douane. Donc évidemment, mécaniquement, ça enlève 300 000 tonnes de production à des maraîchers français. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, il y a les sujets de GNR, les sujets de normes dont vous avez parlé il y a quelques minutes. Mais il y a aussi ces problèmes de distorsion. Donc si les consommateurs français veulent soutenir la Ferme France, ça va leur coûter plus cher. Et en plus, deuxième couche, ils ne le savent pas toujours. Parce que ce n'est pas affiché sur la barquette, toujours, que ce sont des tomates-ceries marocaines. Alors c'est affiché sur l'ardoise dans le rayon, parce que ça c'est une obligation quand vous faites vos courses de fruits et légumes, vous le voyez. Sur le produit lui-même, ça ne l'est plus. Et il y a des tas d'autres produits comme ça. Quand vous achetez un plat cuisiné dans le rayon épicerie de votre supermarché, si le bœuf, le porc, le veau est français, vous aurez un joli logo sur le produit, vous les voyez tous. En revanche, s'il est polonais pour le poulet, ukrainien parfois ou d'autres origines, on ne vous le dira pas, on vous mettra juste un tout petit caractère, produit, origine, UE, ce qui ne veut rien dire. Donc quand on ne voit rien d'affiché, il faut se méfier. Autre question, et elle est importante Olivier Devers. Hier, Gabriel Attal a annoncé que trois entreprises qui ne respecteraient pas la loi EGalim seraient lourdement sanctionnées. Là, on parle pour le coup d'un problème franco-français, manifestement. Est-ce qu'on sait qui sont ces trois entreprises qui manifestement tordaient le bras des agriculteurs à qui elles achetaient des produits ? Non, pour le moment, on ne le sait pas, on ne peut même pas affirmer avec certitude que ce soit un industriel ou un distributeur, parce que dans l'absolu, ça peut être l'une des deux parties, donc non, pour répondre à votre question, on ne le sait pas. En tout cas, c'est crédible, c'est possible que ça existe et il y a des chances que trois entreprises soient sanctionnées ? Alors, on va raisonner par bon sens. Quand vous avez une loi et que vous ne mettez pas les moyens pour la faire appliquer, est-ce que vous pensez que la nature humaine vous encourage à la respecter quoi qu'il arrive ou à tenter de leur détourner plus ou moins légèrement, mais au mieux de votre intérêt ? Vous-même, quand vous êtes sur l'autoroute, si vous savez que le radar est réglé à 135 parce que vous savez qu'il y a une tolérance, vous n'allez pas rouler à 125, vous roulez jusqu'à 135. Bon, ben voilà, on est tous... Je ne dis pas que c'est bien, bien évidemment, entendons-nous bien, mais dans les faits de contrôle, il n'y a pas assez de moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect de ces lois au bénéfice des agriculteurs. Eh bien, on verra dans quelques heures ou dans quelques jours quelles sont les trois entreprises qui seront fait flasher par le gouvernement. Merci Olivier Devers, journaliste, spécialiste de la grande distribution. Merci pour ce nouvel éclairage, en tout cas sur notre panier de course ou notre caddie. Il est 8h19 sur...